... Ok, on commence peut-être par le cours sur les ondes électromagnétiques. Donc, dans mon résumé, j'allais arriver à nouveau aux équations de Maxwell. Alors, je vous rappelle les équations de Maxwell en régime non stationnaire. Donc, la divergence de E vaut rho sur epsilon 0. Le rotationnel de E qui vaut 0 en stationnaire vaut en fait moins db sur dt dans le cas où le champ B dépend du temps. On parie dans le temps. Ensuite, pour le champ B, on a divergence de B qui vaut toujours 0 et le rotationnel de B qui vaut mu 0j dans le cas stationnaire. Plus une contribution liée à la variation du champ E. Donc, cette contribution, c'est epsilon 0 mu 0 dE sur dt. Donc, en plus des sources charges et courants pour le champ E et le champ B, on a comme source de champ E la variation du champ B et comme source du champ B la variation du champ E. Ce couplage entre le champ E et le champ B fait qu'il peut se passer des choses intéressantes même en l'absence de charge et en l'absence de courant. Puisque finalement, il y a une autre façon de créer du champ E que d'avoir des charges électriques, c'est de faire varier un champ B. Et de la même façon, il y a une autre façon de créer un champ B que d'avoir un courant, c'est de faire varier un champ E. Alors ça, ça laisse entrevoir la possibilité d'un phénomène de propagation. Si un champ B varie à un endroit, ça va créer un champ E qui du coup n'était pas là avant. Si B a varié, il y a un nouveau champ E qui apparaît. Du coup, le champ E va varier et ça, ça va imposer un nouveau champ B. Donc la variation de B va modifier localement le champ E dont la variation locale va du coup créer un champ B localement. Et donc, on peut envisager un phénomène de propagation comme ça. Alors, on va voir explicitement comment on peut obtenir l'équation de propagation justement des variations de E et de B dans l'espace. Et on va voir ça même dans le vide. Donc, on peut procéder dans le vide, c'est-à-dire en l'absence de charge et en l'absence de courant. On peut voir un phénomène de propagation. Alors, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ok, ondes électromagnétiques dans le vide. Donc, c'est simple. On écrit Rho égale 0 et J égale 0. Pas de charge, pas de courant. On est vraiment dans le vide. Et puis, donc, alors on remplace la première équation ici par type 2 égale 0. La deuxième, on retire les termes en J. Donc, je vais simplement mettre ici. Psi 0 mu 0 dA sur D. Voilà. Et puis, on va utiliser la relation bien connue, qu'on vous rappellera toujours dans un énoncé, je pense, Rho de Rho d'un champ de vecteur A quelconque. Donc, c'est égal à, alors, elle dit que c'est le gradient de la divergence de A, moins le laplacien vectoriel de A. Ou je vous rappelle que ce laplacien vectoriel, c'est en fait un vecteur qui a pour composante delta en cartésienne, delta de A, donc laplacien de la première composante. Laplacien de la seconde, laplacien de la troisième composante, ou le laplacien d'un champ scalaire. C'est D2 sur D2 plus D2 sur DY2, etc. Donc, ça, c'est le vecteur Nabla au carré. D'accord ? Alors, c'est Nabla scalaire Nabla. Ok, donc on va appliquer ça. Donc, on va faire Rho de Rho de E. Après, on va faire Rho de Rho de B. On va voir ce qui s'ensuit. Alors, Rho de Rho de E, allons-y. Ça fait, donc, ça fait Rho de moins DB sur DT. Donc, les dérivés spatiales et temporelles, comme c'est des coordonnées indépendantes, peuvent commuter. Donc, cela fait moins D sur DT de Rho de B. Mais Rho de B, c'est ε0μ0DE sur DT. Et par conséquent, ceci fait moins ε0μ0D sur DT de DE sur DT, c'est-à-dire D2E sur DT2. Voilà. Par ailleurs, donc, Rho de Rho, ça fait grade de div moins Laplacien. Mais... Oui. Justement, moi, j'ai eu un peu de mal avec tous les divergences gradients par rapport à S9 et Laplacien. Donc, j'ai un peu révisé l'appareil d'accord. Oui, bien. Très bien. Et du coup, dans cette formule, ce n'est pas le Laplacien vectoriel ? Oui. Alors, je l'ai dit, c'est Laplacien vectoriel. Je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent un vecteur là. Ça me gêne beaucoup, personnellement. Je n'aime pas cette notation. Alors, c'est des notations, après tout. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais pourquoi ça me gêne ? Parce que je ne vois pas ce que veut dire un vecteur à côté d'un vecteur. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça. Vecteur à côté d'un vecteur. Avec deux vecteurs, on peut faire deux types de produits. Soit le produit scalaire, soit le produit vectoriel. Mais un vecteur fois un vecteur, ça ne veut rien dire. Donc, cette notation ne me plaît pas. Mais c'est pour ça que j'ai précisé ce que j'entends par Laplacien d'un vecteur. C'est le vecteur qui a pour composante le Laplacien des composantes. Voilà. OK. Mais c'est vrai qu'on rencontre de temps en temps une flèche là. À mon avis, c'est une très mauvaise notation. Mais bon, ce n'est que mon avis. Mais je le partage. OK. Mais c'est une bonne remarque. Parce qu'effectivement, il y a une ambiguïté. Puisque du coup, l'inconvénient, effectivement, de ne pas être le vecteur, c'est qu'on utilise le même symbole pour deux choses différentes. Une fois le Laplacien. Enfin, ça dépend à quoi on l'applique. Mais bon. Après tout, il y a d'autres symboles. Si on peut intégrer une fonction scalaire, on peut intégrer un vecteur. C'est le même signe. Donc, ça ne gêne pas. Bref. C'est pareil. On peut dériver un vecteur et on peut dériver un scalaire. Donc, l'opérateur dérivé, il n'y a pas besoin de l'appeler autrement. Bref. OK. Donc, Rho de Rho de E, c'est grade de div de E. Mais div de E fait 0. Donc, ça, ça va faire 0. Moins. Donc, tout ça, c'est égal à moins Laplacien de E. Autrement dit, on obtient la relation Laplacien de E. Si je passe de l'autre côté. Moins ε0μ0 dE sur dt égale 0. Donc, encore une fois, c'est un Laplacien qui s'applique à un vecteur. Mais bon, c'est le Laplacien. OK. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va... Donc, c'est une équation qui porte sur E. Pardon. D2 sur dt2, bien sûr. Alors, on va maintenant obtenir l'équation qui porte sur B. Rho de Rho de B. Alors, ça fait donc Rho de ce truc-là. Alors, à nouveau, on peut sortir les constantes de la dérivation. Commuter les dérivations temporelles et spatiales. Donc, on a ε0μ0 d sur dt de Rho de E. Et comme Rho de C moins dB sur dt, tout ça fait ε0μ0, enfin, moins d2B sur dt2. Et comme par ailleurs, Rho de Rho de B, c'est une grade de div de B qui vaut 0, moins Laplacien de B. On a ici, moins Laplacien de B. Et donc, on obtient pour le champ B exactement la même équation que pour le champ E, à savoir delta B moins ε0μ0 d2B sur dt2 égale 0. Voilà. Alors, on peut même faire encore plus... Alors, vous voyez que ça prend une ligne. C'est vraiment... On fait Rho de l'un, puis après, on fait Rho de l'autre. À chaque fois, ça nous donne une équation correspondante. On peut même appliquer... On peut obtenir une équation similaire pour le potentiel vecteur, par exemple. Vous vous rappelez que B, c'est Rho de A. B, c'est Rho de A. Par conséquent, ce Rho de B, en fait, c'est un Rho de Rho de A. Alors, on l'avait déjà vu, je crois, rapidement. Donc, Rho de Rho de A, ça fait... Donc, ça fait gradient de div de A, donc, moins l'aplacien de A, vecteur A, enfin, potentiel vecteur. Donc, là, j'ai fait ça. Rho de Rho de A égale... Alors, epsilon 0, mu 0. Alors, vous vous rappelez que E s'écrit... Alors, quand on est en... Quand on est en régime stationnaire, c'est-à-dire que Rho de E vaut 0, parce que B ne varie pas, on a Rho de E vaut 0, implique qu'il existe V tel que E égale moins gradient de V. Donc, E, c'est moins gradient de V en stationnaire. Mais, en non-stationnaire, il faut rajouter un terme. Ici, on a Rho de E qui vaut moins D sur DT de Rho de A, du coup. B, c'est Rho de A. Donc, il faut rajouter simplement moins D A sur DT. D'accord. Donc, si on reporte ici E égale moins grade de V moins D A sur DT dans cette dérivée, on obtient... Alors, je vais mettre ici moins D de grade de V sur DT moins epsilon 0, mu 0, D de A sur DT2. Autrement dit, delta moins epsilon 0, mu 0, D de A sur DT2, égal, eh bien, le gradient de la divergence de A, plus epsilon 0, mu 0, D sur DT. Je mets le gradient en facteur. Je passe ça ici, puis je mets le gradient en facteur. Donc, c'est le gradient de div de A plus epsilon 0, mu 0, DV sur DT. Voilà ce qu'on obtient. OK ? Et par ailleurs, donc là, on a l'équation pour A et on va chercher l'équation pour V. Alors, l'équation pour V, eh bien, c'est simple. On va prendre... Donc, on a div de... Ben voilà, on va faire div de E qui vaut 0. Donc, la divergence de ça fait 0. Or, div de grade, c'est laplacien. Donc, ceci s'écrit... Si je mets D plus partout, j'ai la divergence de grade de V plus D A sur DT qui fait 0. Donc, j'ai finalement le laplacien de V qui vaut moins D sur DT de div de A. Voilà. Donc, on a obtenu une équation... Alors, une équation pour E, une équation pour B et deux équations couplées entre A et V. Puisqu'on a V ici et puis A là. Bon. Mais, on a un choix de jauge. On a une liberté de jauge. Puisque tout ce qui compte, c'est que les potentiels vecteurs A et scalaire V donnent, une fois qu'on en prend... Enfin, une fois qu'on prend le rotationnel de A pour avoir B et puis qu'on fait cette composition pour avoir E. Tout ce qui compte, c'est que les potentiels qu'on a choisis donnent les champs physiques E et B. Mais il y a une certaine liberté. Et on avait déjà vu qu'on pouvait en particulier imposer, si on voulait, que div de A égale 0, par exemple. C'est ce qu'on appelle la jauge de Coulomb. Div de A égale 0. Alors, si div de A égale 0, on obtient ici delta V, la placiane V égale 0. Et par conséquent, on peut prendre en particulier V égale 0. Si on s'intéresse au potentiel associé à l'onde, on peut prendre... Comme il n'y a pas de charge, là on est dans le vide. On peut prendre V égale 0. Si V égale 0, du coup, DV sur DT égale 0. Et comme par ailleurs div de A égale 0, parce qu'on est dans la jauge de Coulomb, tout ça fait 0, et donc on a pour A l'équation delta A moins epsilon 0 mu 0 D de A sur DT égale 0. Et donc on retrouve pour A exactement la même équation que pour E et B, ce qui est vraiment remarquable. Décidément, cette équation a l'air vraiment ancrée dans les équations de Maxwell. Alors là, on s'est mis dans la jauge de Coulomb. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qui est agréable à divers égards, c'est se placer dans ce qu'on appelle la jauge de Lorenz. Et la jauge de Lorenz, c'est simple, c'est celle qui dit que tout ça vaut 0. La jauge de Lorenz, c'est div de A égale moins epsilon 0 mu 0 dV sur DT. D sur DT. OK ? Et par conséquent, par conséquent, eh bien, pour A, on obtient toujours ça, parce que ça c'est 0, donc on a toujours cette équation. Et maintenant pour V, on obtient delta V. Alors c'est plus égal à 0, c'est égal à moins D sur DT de moins epsilon 0, etc. Et donc, ça fait, je peux écrire delta V moins epsilon 0 mu 0 dV sur DT2, égal à 0. Ce qui est vraiment remarquable, puisqu'on a à nouveau, j'ai l'impression que ça sort du champ là. Tu ne seras pas bien, quoi ? Ouais, je ne sais pas si... Là, on voit essentiellement rien. Je ne sais pas si il ne faut pas le montrer. C'est mieux ou pas ? On a réglé un peu. Bon, là, on a stagné, il est. Ouais, bon. Il y a ça là ? Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ouais. Bref. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que... Quand on est affaire à A, B, A, A ou A, B, on a toujours la même équation. Et cette équation, vous la connaissez déjà, bien sûr. C'est l'équation... L'équation d'onde, l'équation d'Alembert, qui se présente donc de la façon... sur la forme suivante. Si je prends G, une grandeur scalaire en l'occurrence, delta G moins 1 sur C2, D2G sur DT2 égale 0. Ça, c'est l'équation de d'Alembert. On appelle, bien sûr, l'équation d'onde. Alors, c'est une équation d'onde, mais c'est la plus simple, en fait. Qui relie les dérivés spatiales aux dérivés temporels. Et qui fait qu'effectivement, si vous avez une variation dans l'espace, ça induit une variation dans le temps qui induit une variation dans l'espace. Et c'est comme ça que se met en place un processus de propagation. C'est-à-dire qu'une perturbation locale va se propager de proche en proche en vertu de cette relation qui relie donc la variation dans l'espace à la variation dans le temps. On ne pouvait pas avoir quelque chose qui est variable dans l'espace sans que ça évolue aussi dans le temps et inversement. Si quelque chose change dans le temps, alors quelque chose va se propager dans l'espace. Selon cette équation, donc que vous connaissez bien, alors j'ai ici peut-être, comme vous le voyez, ça peut être la composante X de E, la composante Y de E, la composante Z de E, la composante X de B, Y de B, la composante Z de B, ou bien la composante AX, AY, AZ, ou encore V. Toutes ces grandeurs-là obéissent exactement à la même équation d'onde. Quelque chose se propage. Alors, comme vous avez déjà étudié l'équation d'onde, je l'ai écrite directement en faisant apparaître ici la vitesse C de propagation des ondes de plane dans cette... pour cette équation, enfin des ondes associées à cette équation. et vous voyez ici que la vitesse de propagation des ondes de E, de B, de A, de V, s'écrit simplement 1 sur racine de epsilon 0, mu 0. Ceci est donc la vitesse caractéristique associée aux phénomènes de propagation, phénomènes... oui, enfin... associées aux ondes électromagnétiques. Et si vous faites ce calcul-là, compte tenu de ce que va l'epsilon 0, mu 0 en électromagnétisme, vous trouvez une vitesse qui, expérimentalement à l'époque, était tellement proche de la vitesse de la lumière que les gens très rapidement ont compris qu'en fait, c'était la vitesse de la lumière, ou plus exactement que la lumière se déplaçait à la vitesse des ondes électromagnétiques. et il n'y avait pas beaucoup de plus à faire pour en déduire que la lumière était une onde électromagnétique. Donc, cette vitesse, maintenant, sert de définition au mètre. Donc, elle a une valeur fixe. Et donc, voilà la valeur de cette vitesse, 299, 792, 458 mètres par seconde. Voilà. Il faut savoir ça... Non... Enfin, 300 000, oui. 300 000 kilomètres par seconde, oui. 300 millions de mètres par seconde. À peu de choses près, ça fait 300 000 kilomètres par seconde. C'est beaucoup. Ça fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc, ça va très vite. Mais ce n'est pas une vitesse infinie, et ça a des conséquences importantes. Alors, voilà, il y a ce phénomène non-idéatoire. Alors, il y a une autre chose que je peux dire, d'ailleurs, tout de suite, qui est très importante, c'est que cette vitesse-là apparaît comme simplement une combinaison de constantes physiques, qui sont des constantes liées aux forces électromagnétiques. Et donc, vous voyez clairement que ces grandeurs-là, si les lois de la physique obéissent au principe de relativité, c'est-à-dire si les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens, la loi de la physique qui dit, par exemple, que la force d'interaction entre deux charges Q1 et Q2, c'est Q1 et Q2 sur 4 pi epsilon 0, R2, UR. D'accord ? Cette force-là, par exemple. la force Q1 et Q2 sur 2. Vous voyez que cette force dépend des charges, mais dépend évidemment de c'est epsilon 0. Si la loi qui dit ça est la même dans tous les référentiels, c'est-à-dire que epsilon 0 doit être le même dans tous les référentiels, c'est juste une constante de la physique, au même titre que la constante de gravitation, etc., qui est liée à l'unité de charge, mais bon. Donc epsilon 0, il vaut ce qu'il vaut, c'est une constante. Mu 0, pareil. Mu 0, ça vaut ce que ça vaut. Donc epsilon 0, mu 0, c'est un truc qui vaut quelque chose, toujours la même chose, dans tous les référentiels. Donc cette vitesse-là est la même dans tous les référentiels. C'est ce nombre-là. Et ça, en soi, ça semble contradictoire avec le principe de relativité, parce que si on suppose que le temps est le même dans tous les référentiels, alors on peut démontrer très facilement que la vitesse d'un point, d'un corps par rapport à un référentiel r, c'est la vitesse de ce corps par rapport à un référentiel r', plus la vitesse de r' par rapport à r. Vitesse d'entraînement, je prends deux référentiels r et r', en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Donc ce sont deux référentiels galiléens, donc les lois de la physique doivent être les mêmes, et en particulier, toutes les vitesses dans un référentiel se déduisent des vitesses dans l'autre juste en ajoutant une constante qui est la vitesse entre les deux, la vitesse relative des deux référentiels. Sauf que là, on fait émerger des ondes qui font partie de la structure, enfin j'ai effacé les équations de Maxwell, mais voilà, elles sont vraiment, à partir des équations de Maxwell, on tombe là-dessus en une ligne, il n'y a rien à faire. Les équations de Maxwell impliquent qu'il y a des ondes qui se propagent à cette vitesse-là. Mais cette vitesse-là, par rapport à quoi ? Eh bien en fait, par rapport à tout. C'est-à-dire que cette vitesse, puisque les lois de la physique ne dépendent pas du référentiel, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, qui apparaît à partir simplement des constantes fondamentales, ne doit pas dépendre du référentiel. Ça, encore une fois, c'est contradictoire avec l'idée que les vitesses s'ajoutent vectoriellement. Enfin, se composent en s'ajoutant. Par conséquent, il y a quelque chose qui est faux. Soit les équations de Maxwell sont fausses, soit ceci n'est pas vrai. Or pourtant, ça, ça se démontre en deux secondes, puisque la vitesse de m par rapport à r, c'est d2om sur dt. Et puis, si j'introduis le point O' ici, qui va être le centre d'un repère associé au référentiel R', j'ai d2o' sur dt plus d2om sur dt. Ça, personne n'y pourra rien, c'est juste vrai. D'accord ? Mais d2om sur dt, par définition, c'est la vitesse de m par rapport à O'. C'est la variation du vecteur O'M, donc la position de m par rapport au centre du repère R'. Donc ça, c'est effectivement V'. Et puis ça, c'est la vitesse de O' par rapport à O. Donc c'est la vitesse, dans mon cas de translation uniforme, le référentiel de R' par rapport à R. Et puis ça, c'est donc la vitesse de m par rapport à R. Et donc, je tombe sur un truc qui me dit que, soit les équations maxuelles sont fausses, mais elles ont l'air sacrément robustes, elles prennent mal de prédire tout ce qu'on veut, etc. En plus, elles sont jolies. Soit, ceci est faux, mais ceci se démontre en une ligne. À moins que d2om sur dt, ce ne soit pas V'. En fait, c'est ça qui est faux. Parce que la vitesse du point m dans le référentiel R', ce n'est pas d2'm sur dt, c'est d2'm sur dt'. C'est de combien se déplace le corps par unité de temps, mais par unité de temps du référentiel en question. On a toujours considéré que, quand il s'écoule une seconde dans un référentiel, et c'est qu'une seconde dans un autre référentiel, et bien non. En fait, non, ce n'est pas vrai. Le temps, les intervalles de temps entre deux événements du monde ne sont pas... Les intervalles de temps, oui, dépendent du référentiel. Entre deux événements parfaitement identifiés, ça et ça, voilà. Ça, ça se produit là, à cet instant-là. Ça, ça se produit là, à cet instant-là. Entre ces deux événements, le temps qui s'écoule dépend du référentiel. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Bon, on y reviendra. J'espère que la semaine prochaine on pourra faire un tout petit peu de relativité. Mais au moins, voyez comment les choses arrivent. Il y a un problème fondamental entre la transformation de Galilée, qui suppose que le temps est le même dans tous les référentiels, et les équations de Maxwell. Il y en a au moins une des deux qui est fausse. Ce qui est fausse, c'est la transformation de Galilée. Parce que les équations de Maxwell sont justes. Bon. Donc, vous voyez comment ça se passe. Il y a cette vitesse C qui apparaît. Alors, quand on fait de la relativité, en fait, on montre qu'effectivement, les changements de coordonnées, quand on passe d'un référentiel à un autre, si on les contraint uniquement par la requête, par l'exigence, que l'espace est uniforme, homogène et isotrope, et que le temps est uniforme, c'est-à-dire qu'on fasse une expérience ici, dans telle direction, maintenant, ou ailleurs, orienté autrement à un autre instant, si tout l'environnement est le même, si on a juste fait des translations et des rotations, on aura le même résultat. C'est-à-dire que la physique ne dépend pas d'où on est, d'à quel instant on fait l'expérience. Enfin, les lois de la physique ne dépendent pas de la position et du temps et de l'orientation. Si on fait cette hypothèse-là, on s'aperçoit que la transformation de Galilée, le passage d'un référentiel à un autre, tel que écrit par Galilée, n'est pas la seule possibilité. Il y a une autre possibilité. Donc, cette possibilité en est une. Elle est obtenue quand on fait l'hypothèse que le temps est le même dans tous les référentiels. Mais si on ne fait plus cette hypothèse, alors, il y a plus de transformations qui sont possibles, et ces transformations sont caractérisées par l'existence d'une vitesse particulière qui est la même dans tous les référentiels. Eh bien, cette vitesse, c'est précisément celle-ci. Alors, dans le cas de Galilée, c'est le cas particulier où la vitesse qui est la même dans tous les référentiels serait la vitesse infinie. Il se trouve que dans notre univers physique, la vitesse qui est la même dans tous les référentiels, ce n'est pas l'infini, c'est une vitesse finie qui vaut 1 sur racine de y0 mu0, qui est précisément la vitesse des ondes électromagnétiques. Bon, on y reviendra un petit peu rapidement. Mais c'est important de comprendre que la relativité est intimement liée à l'électromagnétisme. OK. Alors, cette équation, je suppose que vous l'avez déjà abondamment étudiée. Donc, je n'y reviens pas. Je vais juste vous rappeler... Quand je dis « je n'y reviens pas », c'est-à-dire que je ne vais pas redémontrer les choses. Alors, parmi... Alors ça, c'est une équation qui a des milliards de solutions. Toutes les situations de... Tous les champs électromagnétiques possibles de l'univers qui existent depuis toujours et qui existeront, quels que soient, enfin, tout, partout, elles sont toutes solutions de ça. D'accord ? Forcément. Ça, c'est... Enfin, appliqué à E, appliqué à B. Donc, toutes les configurations électriques, magnétiques, tout ce que vous voulez, c'est toujours solution de ça. Donc, il y a des milliards de milliards, enfin, il y a une infinité complètement folle de solutions de ce truc-là. Mais parmi toutes ces solutions, il y a les ondes planes, déjà. Les ondes planes progressives et les ondes planes progressives monochromatiques. Alors, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, on peut construire différentes ondes comme des superpositions d'ondes planes monochromatiques progressives. Donc, quand on étudie le cas très simple qu'on va faire là, de l'omdes planes monochromatiques, etc., en fait, on fait une chose très particulière avec une géométrie, enfin, avec une structure très simple, mais qui peut servir de briques élémentaires pour construire d'autres... des solutions beaucoup plus générales. Alors, on va commencer par l'omdes planes, rappeler ce que c'est. Donc, l'omdes planes, c'est l'idée que la grandeur... Alors, je vais l'appeler G, la grandeur à chaque fois, G comme grandeur. Donc, ça peut être n'importe quel composant de E, de B, de A, de V. La grandeur G qui, en principe, dépend de R et de T, enfin, de l'endroit et de l'instant où on se trouve, en fait, ne dépend que d'une coordonnée, qui dépend à priori de ça, est en fait, la même. Alors, pour, on va dire, pour X, c'était fixé, quel que soit Y et Z. Si je prends l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, voilà. Dans tous les plans orthogonaux à X, la grandeur G a strictement la même valeur à chaque instant. Enfin, l'instant d'après, il va avoir une autre valeur, mais à chaque instant, tous les points d'un même plan, d'où le mot onde plane, ont la même valeur pour, en fait, chacune des composantes de l'onde. Donc, c'est ça une onde plane. Du coup, ça se ramène à une dimension. en quelque sorte. Alors, cette onde plane, on peut l'étudier un petit peu plus. En particulier... Alors, oui, donc, ce que vous savez normalement, c'est que... Donc, on a un G qui va dépendre que de X et de T, du coup. Et donc, si on applique l'équation d'onde à ce cas particulier, je pense que vous savez, vous avez dû voir ça avec François Gallet, que les solutions générales de ce truc-là, c'est que G de X et de T s'écrit, en fait, comme la combinaison d'une fonction, on va dire, F1 de X moins C T, plus une fonction F2 de X plus C T. D'accord ? Où F1 et F2 peuvent être absolument n'importe quoi. Dès lors que la fonction F1 ne dépend que de la combinaison X moins C T, et que la fonction F2 ne dépend que de la combinaison X plus C T, alors, quelle que soit la forme de F1 et de F2, cette fonction-là va être solution de l'équation d'onde. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un nombre de solutions, même si on se restreint aux ondes planes, il y a un nombre de solutions vraiment colossales. N'importe quelle fonction de X moins C T, ajoutée à n'importe quelle fonction de X plus C T, va être solution de l'équation d'onde. Mais inversement, toute solution de l'équation d'onde, qui soit plane, c'est-à-dire qui ne dépend en fait que de X et de T, se met sous cette forme. Donc ça, ce n'est pas un cas particulier, ce sont toutes les solutions de l'équation. Et, comme vous le savez, ceci décrit une onde progressive dans la direction des X positifs, et ceci une onde progressive dans la direction des X négatifs. Je ne vous refais pas la démonstration de ça, mais c'est évident, parce que si vous avez quelque chose en un X et un T, une certaine valeur de G en un certain X et un certain T, eh bien vous avez exactement la même valeur en un autre X, un autre T, pourvu que le X moins C T soit le même. Donc si vous avez X1 moins C T1 qui vaut X2 moins C T2, vous aurez la même chose en X1 à T1 que en X2 à T2. Sauf que ça, c'est évidemment équivalent à X2 moins X1 égale C facteur de T2 moins T1. Donc si vous avez quelque chose à un certain instant, vous aurez la même chose en vous déplaçant de C fois l'intervalle de temps. donc, ça veut dire que ce que vous avez, quoi que vous ayez, c'est-à-dire quelle que soit la forme de G, ça se déplace en bloc à la vitesse C, vers des X, enfin, à des X croissants. Et pour celle-là, ce sera pareil avec un moins C ici, donc ça, voilà. Quoi que vous ayez, vous avez la même chose à un delta T plus loin. à un delta T plus loin, vous avez la même chose, juste à un delta X plus loin de combien de CDT, enfin, de moins CDT dans ce cas-là et de plus CDT dans ce cas-là. Voilà. Donc c'est complètement évident que ceci traduit une onde qui se propage à la vitesse C vers des X croissants et ceci, une onde qui se propage à la vitesse C vers les X décroissants. Donc voilà, voilà l'onde plane. Alors on peut faire un peu mieux que ça parce qu'il y a d'autres relations, donc, qui, quand on prend le cas de l'onde électromagnétique, donc ça, c'est l'onde plane en général, mais l'onde plane électromagnétique, alors je vais prendre l'onde plane progressive, on va dire vers les X croissants, et puis je vais prendre l'onde plane progressive électromagnétique, vers les X croissants. donc ça veut dire que j'ai une fonction, donc j'ai mon G de X et T, qui est simplement une fonction de X moins CT, d'accord ? Je peux appeler peut-être U, la variable X moins CT, on verra si ça sera sans doute utile. Donc, ok. Mais maintenant, je vais dire que mon onde, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire c'est un champ E et un champ B. Et ce champ E et ce champ B sont soumis à d'autres relations que l'équation d'onde. Certes, ils sont soumis à l'équation d'onde. Mais ils sont soumis aussi aux équations de Maxwell. Les équations de Maxwell ont ça comme conséquence, mais elles n'ont pas que ça comme conséquence, il y a d'autres conséquences. Donc, on peut écrire pour ces ondes, puisqu'on est dans le vide, div de E égale 0, pardon, c'est un scandale, une divergence. Alors, ce serait rho sur epsilon 0, si on était dans un milieu. Bon, on est dans le vide, donc rho égale 0. On a par ailleurs div de B égale 0. On a aussi rho de E égale moins dB sur dt. Et rho de B égale epsilon 0, mu 0. Alors maintenant, on sait qu'on peut réécrire ça 1 sur C2, si on préfère. De sur dt. D'accord ? Donc ça, c'est les quatre équations de Maxwell dans le vide. Donc, notre champ E et notre champ B vérifient ça. Et ça, ça impose à l'onde plane des conditions supplémentaires, des conditions qui vont nous permettre de montrer qu'en fait, les ondes planes électromagnétiques sont des ondes transverses, c'est-à-dire que le champ E et le champ B sont dans le plan, justement, perpendiculaire à la direction de propagation, et qu'en outre, ils sont perpendiculaires entre eux. C'est-à-dire que le champ B, dans ce plan-là, est toujours perpendiculaire au champ E. Alors, on peut le faire de façon... On peut le faire dans le cas très général. C'est un tout petit peu plus fastidieux d'un point de vue calculatoire. parce qu'il faut... Soit on admet ce que je vais dire, soit il faut développer les composantes. C'est un peu... Ce n'est pas très la peine. Ce n'est pas tellement la peine. Je vous propose de montrer ce que je vais vous montrer là, dans le cas particulier des ondes monochromatiques, des ondes planes monochromatiques, puisque c'est celles, de toute façon, que vous rencontrez le plus souvent. C'est-à-dire qu'on va... Le seul... Enfin, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se mettre en représentation complexe. À chaque fois qu'on a des... Enfin, comme on a vu en électrocynétique, quand vous avez des fonctions sinusoidales, vous mettez en représentation complexe. Et là, toutes les dérivées deviennent juste des produits. Dérivé par le temps, c'est multiplié par oméga, etc. Enfin, par ioméga. Bref. Comme on a fait en électrocynétique. Donc, on va le faire là. Alors, c'est ce qu'on appelle l'onde plane progressive électromagnétique monochromatique. Le M est pour monochromatique, ou alors électromagnétique monochromatique. Enfin, c'est... Ok. Donc, monochromatique. Alors, du coup, je peux écrire... Donc, je vais avoir le champ E qui va s'écrire comme... Eh bien, un certain E0, cos... Alors, je vais prendre une composante... Ouais, si... Ouais. Ah ! Ouais, alors... Si ça se propage sur la direction X... Je vais avoir un... Alors... Donc, c'est une fonction de X-CT, hein. Donc, K de X-CT. Ce qui m'assure que c'est une onde progressive vers les X positives, à la vitesse C en l'occurrence, plus phi. Alors ça, déjà, je peux le réécrire. Cos... Kx moins oméga T plus phi, avec oméga égale Kc. Hein, juste. Donc, vous savez que... Ôméga s'appelle la pulsation. Que K s'appelle le nombre d'ondes. Bref. Vous avez vu, hein, tout ça en détail, je pense, hein. Que... Là, il y a manifestement une période spatiale qui est 2pi sur lambda. Si vous ajoutez à X 2pi sur lambda, ça va ajouter à l'argument du cosinus 2pi. Et donc, ça va pas changer le cosinus. Donc, vous retrouvez... Le champ que vous avez à un endroit, vous le retrouvez à 2pi... Pardon. À 2pi sur K plus loin. Que de la même façon, oméga... Donc, ça va être... Enfin, vous avez une période temporelle T égale 2pi sur oméga. Hein. Parce que si vous ajoutez 2pi sur oméga au temps... C'est-à-dire, vous revenez 2pi sur oméga plus tard... Enfin, vous allez ajouter 2pi au cos. Et donc... Enfin, à l'argument du cos. Et donc, vous n'avez pas changé le cos. Et donc, vous allez retrouver ce que vous aviez. Donc, il y a une période temporelle de 2pi sur oméga. On peut noter aussi 1 sur nu. Ce qui vous donne la relation oméga égale 2pi fois nu. Nu est la fréquence. Bref. Et comme vous avez oméga qui vont casser, vous avez la longueur d'onde qui est reliée à la fréquence par lambda égale C sur nu. Bon. Je refais pas tout ça. C'est contenu dans... C'est contenu là-dedans, enfin. D'accord. C'est l'équation d'ondes. Enfin, ce sont les ondes en général. Donc... Alors, ce qu'on fait quand on a des cosinus comme ça, des fonctions sinusoidales, c'est qu'on passe souvent en représentation complexe. C'est obligé, mais ça simplifie comme vous allez le voir. Et donc, je peux écrire que, en fait, E, c'est la partie réelle d'un champ complexe. Alors, on avait mis une barre en dessous, je crois, en électrocinétique. qui va simplement être... Alors, je vais remplacer le cos par E puissance I oméga... Enfin, I. I fois l'argument. Donc, E0 E puissance I facteur de kx moins oméga t plus phi. D'accord. Je peux sortir le phi. Ou pas. Enfin, bref. En tout cas, j'ai ce terme-là. Voilà. C'est celui-là qui m'intéressait. Alors là, c'est pour l'onde qui se propage dans la direction X. Bien évidemment, on peut se propager dans la direction qu'on veut. Ce que j'ai appelé X, je peux l'appeler autrement. Pour être très général, je vais l'appeler U. Alors, propagation dans la direction U. Et donc, je vais écrire qu'en fait, je vais introduire un vecteur, le vecteur d'onde, cette fois, il passe juste le nombre d'ondes k qui vaut k, le nombre d'ondes, c'est-à-dire 2pi sur lambda, 2pi sur la longueur d'onde spatiale. Donc, vecteur d'onde égale k fois U. U propagation. D'accord. Et à ce moment-là, ce kx-là, ce n'était rien d'autre que le vecteur d'onde scalaire la position. puisque R, c'est XUX plus YUY plus ZUZ. Donc, si vous avez votre k qui était en fait kUX, scalaire tout ça, c'est bien ça qui donne kX. Ce qui compte, c'est le k. Enfin, peu importe Y et Z dans le plan perpendiculaire à X. Ce qui intervient ici, comme justement, ça ne dépend que... Enfin, tout ce qui est dans le même plan, c'est-à-dire tout ce qui a la même projection sur X se comporte pareil. Enfin, en chaque point, c'est la même chose. À chaque point du plan, c'est la même chose. C'est simplement le produit scalaire de k avec la position qui compte. Et donc, je vais simplement réécrire ceci comme... Donc, je ne sais pas, E0, E puissance I. Voilà, E puissance I fois k scalaire R moins O. Le phi, je peux le mettre là-dedans si on préfère. Enfin, peu importe. Ce sont des constantes, en l'occurrence, pour cette onde-là. Tout simplement, ce qu'on va écrire ici, donc ça, c'est E de R et de T. Voilà, l'onde plane monochromatique. Progressive vers les... Alors, vers les... Dans la direction U. À la vitesse C égale ω sur k. Ce qu'on voit ici, c'est que dérivé par rapport au temps, c'est en fait multiplié par Iω. Et que dérivé par rapport à l'espace entre... Avec des guillemets, c'est-à-dire l'opérateur Nabla, si vous voulez, c'est en fait... Pardon, par rapport au temps, il y a un moins Iω ici. Si je dirige par rapport au temps, je peux sortir moins Iω, cause du signe moins A. Alors, c'est une convention de prendre k scalaire R moins ωt. Plutôt que ωt moins k scalaire R, vous trouverez indifféremment l'un ou l'autre. C'est totalement au choix. De toute façon, cos de moins x, c'est cos de x. Enfin, cos de moins θ, c'est cos θ. Donc, qu'on prenne l'un ou l'autre, c'est complètement indifférent. Donc, vous trouverez l'un ou l'autre. Bon, j'ai commencé comme ça, on va continuer. Donc, vous voyez que dérivé par rapport au temps, c'est multiplié par moins Iω. Et dérivé par rapport à l'espace, enfin, prendre l'opérateur Nabla, se traduit par IK ici. Plus exactement, D sur DX. Comme ici, j'ai KXX plus KYY plus KZZ. Vous voyez que dérivé par rapport à X, c'est multiplié par IKX. Et dérivé par rapport à Y, c'est multiplié par IKY. Et dérivé par rapport à Z, c'est multiplié par IKZ. Par conséquent, si maintenant vous faites Nabla, vous prenez la divergence de E, vous faites Nabla scalaire E, ça va vous faire IK scalaire E. Alors, on va le faire tout de suite, justement. Divergence de E, c'est égal à 0, ça c'est l'équation de Maxwell. Eh bien, ça nous dit que IK scalaire E égale 0. Et par conséquent, que E est orthogonal à K, donc à U, la direction de propagation. Vous voyez qu'en une ligne, on trouve que l'onde électromagnétique est une onde transverse. Alors, c'est vrai même si ce n'est pas monochromatique. Ça se montre exactement de la même façon. Mais là, c'est complètement trivial parce qu'on passe directement en représentation complexe. et donc ça tombe en une ligne. C'est-à-dire que prendre la divergence, c'est complètement trivial sur une onde monochromatique. Donc voilà. Mais sinon, en écrivant div de E égale 0, pour une onde même pas, enfin, n'importe quelle onde progressive, en prenant pas forcément un cos, mais n'importe quelle fonction ici, si c'était EFT, ça, vous écrivez la chose, vous écrivez div de E égale 0, et vous allez trouver de la même façon que E dans la direction de propagation vaut 0. Voilà. En tout cas, donc c'est une conséquence de div de E égale 0 que E est transverse. De la même façon, bien sûr, div de B égale 0, et par conséquent, pareil, donc K scalaire B vaut 0, donc B est orthogonal à la direction de propagation. OK ? Alors on peut faire mieux que ça, puisqu'on a des autres équations qui nous disent que rôde de E, c'est moins dB sur dt. Alors ça, ça dit quoi ? Bah rôde de E, c'est IK vectoriel E, et ça, ça va être égal à moins dB sur dt, c'est-à-dire plus I oméga B. Oui, très bien. Très très bien. Et par conséquent, B égale, B égale, eh bien, K sur oméga U vectoriel E. Et K sur oméga C1 sur C. Oméga égale Kc. C'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Là, toutes les ondes dans le vide se propagent à la même vitesse. C'est pas de dispersion en vrai, mais bon. Ça s'appelle quand même relation de dispersion. Ça nous dit donc que B est égal à U vectoriel E sur C. Vous retrouvez que dimensionnellement, E, c'est BC. E, c'est B fois une vitesse. OK, puis l'autre relation, ROT de B égale 1 sur C des nœuds sur dt, nous dit que IK vectoriel B est égale à moins I oméga sur C E. Et donc que E est égale à moins, alors Kc sur oméga, ça fait 1. Donc moins 1 sur C 2. Non, c'est dimensionnellement pas correct. Donc Kc, donc il en reste 1. Donc c'est moins U vectoriel B fois C. Voilà, donc on a la structure de l'onde. Donc sur notre plane progressive monochromatique électromagnétique. Alors si on la représente, donc si on a la direction ici de propagation U, on a le K qui est pour le K U, on a donc le champ E et le champ B qui sont tous deux dans le plan orthogonal. Donc ce sont vraiment des ondes transverses. les vibrations, c'est-à-dire les choses qui vibrent en l'occurrence, enfin il n'y a pas un milieu matériel qui vibre, mais enfin le champ E qui est oscillant, au passage de cette ondes monochromatique, le champ E est situé dans le plan orthogonal à U, par exemple comme ceci, et le champ B aussi. mais en plus B en fait c'est U vectoriel E sur C. Donc B n'est pas n'importe où dans le plan orthogonal. Si E est comme ça, et bien B est suivant U vectoriel E. Voilà, donc en fait B est comme ceci, donc ça tourne dans le sens direct. Vous avez U, E, B dans le sens direct. B c'est U vectoriel E. Et E c'est moins U vectoriel E. C'est dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là que c'est orienté. Donc la structure de l'onde des ondes électromagnétiques est comme ceci, enfin pour les ondes planes monochromatiques. Évidemment maintenant si... Alors là on voit tout de suite que si on n'a plus une onde monochromatique, donc vous prenez une onde plane progressive n'importe laquelle, vous pouvez la construire comme une superposition, comme on l'a vu avec l'analyse de Fourier, comme en électrocynétique, vous pouvez obtenir n'importe quelle onde plane progressive comme une superposition de ces ondes-là, mais comme pour chacune des composantes de cette superposition, vous avez U, E, B selon cette structure-là, et bien évidemment ce sera vrai pour la somme de toutes ces ondes. des ondes planes électromagnétiques. Puisque sur le produit vectoriel et linéaire, si vous avez une somme de I, vous aurez le B résultant qui sera la somme de ça, qui sera lui-même proportionnelle... Enfin la somme des BI sera U vectorielle, la somme des OI sur C. Donc voilà, ceci est une propriété générale des ondes planes électromagnétiques. Bien, alors avant de... Donc de là, on va passer à la polarisation. Il faut que je dise un mot sur la polarisation. Avant ça, je voulais quand même dire un mot sur les ondes sphériques. D'abord, parce qu'il n'y a pas que des ondes planes dans la vie. Et qu'on rencontre des ondes sphériques, en fait, quand on fait de l'optique, puisque souvent on a une source de lumière, et cette source de lumière, elle crée donc une onde qui est en fait sphérique au sens où on a une symétrie sphérique. C'est-à-dire que la grandeur G, alors on avait notre grandeur G de R et de T, qui obéit à l'équation de l'onde, donc delta G moins 1 sur C2, D de G sur DT2 égale 0. D'accord ? C'est l'équation de l'onde. Et notre grandeur G, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, une composante du champ E. Donc, l'hypothèse de l'onde sphérique, c'est qu'on a une symétrie sphérique, autour d'un centre, que je choisis donc comme origine du repère. Et par conséquent, la grandeur qui obéit à l'équation d'onde ne dépend en fait que de R sans vecteur, que la distance au centre, et du temps bien sûr. Donc, en fait, on a un G de R de T. Et donc, on va écrire le Laplacien en coordonnées sphériques. Donc, il n'y a pas de θ, pas de φ. Enfin, les dérivés, les φ sont dues, puisque ça n'en dépend pas. Et donc, le Laplacien de G, dans ce cas-là, ça s'écrit 1 sur R, D sur DR, non, D2 sur DR2 de Rg. Voilà à quoi se réduit, je vérifie. mais c'est bien ça. Voilà à quoi se réduit le Laplacien dans le cas où la fonction ne dépend ni de θ ni de φ, donc en coordonnées sphériques. Elle ne dépend que de petit r. OK, du coup, l'équation d'onde s'écrit D2. Alors, vous allez voir ce que je vais... Je vais multiplier tout par R. Si je multiplie par R, je vais donc avoir moins 1 sur C2, D2 sur DT2 de Rg. D'accord ? Puisque le R ne dépend pas du temps, c'est des variables indépendantes, donc je peux le mettre à l'intérieur. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la fonction Rg obéit à l'équation d'onde à une dimension, à l'équation d'onde plane, enfin, l'équation d'onde à une dimension, celle qu'on a vue avant avec la variable x. Là, maintenant, c'est la variable R. Donc, vous avez la solution de ça, c'est évidemment que R de G, enfin, R fois G de R et de T, c'est n'importe quelle somme de R moins Ct, enfin, d'une fonction de R moins Ct, et d'une fonction de R plus Ct. Et là, vous reconnaissez une onde qui se propage vers les R croissants à la vitesse C, et une onde qui se propage vers les R décroissants à la vitesse C. Alors, c'est très important, vous voyez ici que l'onde sphérique se propage à la même vitesse que l'onde plane. Et c'est pas anodin. Alors, F1, donc, c'est une onde qui se propage. Alors, oui, si on l'écrit, si maintenant j'écris vraiment ma grandeur, là, j'ai simplement un 1 sur R, fois F1 de R moins Ct, plus 1 sur R F2 de X plus Ct. Donc, voilà, la solution F1, c'est une onde divergente à partir du centre, puis la solution F2, c'est une onde convergente, qui est parfaitement possible aussi. C'est une onde sphérique, qui oublie la même équation. Cette onde sphérique oublie la même équation que l'onde plane d'avant. C'est juste un autre type de solution possible. Et il y en a bien plus, évidemment. Il y a toutes les superpositions possibles de toutes les ondes que vous... plane et sphérique, que vous pouvez imaginer, avec des centres différents, absolument toutes les solutions de cette équation, mais toutes les situations électromagnétiques qu'on peut rencontrer dans l'univers, sont toutes solutions de cette équation. Ce que vous voyez ici, donc, c'est que vous avez, alors, si on prend par exemple l'onde divergente, ou l'onde convergente séparée, vous voyez que son amplitude, par contre, est en 1 sur R. Donc, quand vous éloignez, l'amplitude décroît exactement en 1 sur R. De sorte que si vous intégrez... Bon, on va pas faire ça tout de suite. Si vous intégrez le carré, le carré de l'amplitude, du coup, est en 1 sur R2. Donc, le carré de l'amplitude intégré sur toute la surface, comme la surface croît, c'est 4 pi R2, croît en R2, c'est constant. Donc, en fait, là, vous voyez que l'énergie de l'onde va toujours être proportionnelle au carré de l'amplitude. Et donc, l'énergie se conserve. Si vous avez une onde comme ça, vous... C'est-à-dire l'énergie qui traverse une certaine surface au rayon R doit être la même que l'énergie au rayon R1, doit être la même que l'énergie qui traverse au rayon R2. et vous voyez, pour que ça soit vrai, il faut que l'énergie associée à l'onde soit comme le carré de l'amplitude. Le carré de l'amplitude, G2, ça va être... oublions ça, je prends juste l'onde divergente. J'ai du coup 1 sur R2 fois... R moins c'était carré. Et donc, j'ai un truc en 1 sur R2 qui, si je l'intègre sur toute la surface, va pas dépendre de R. On va y revenir sur cette histoire de lien avec le carré, parce que c'est important pour l'optique, évidemment. Ce qu'on appelle l'éclairement, une lampe fournie un certain éclairement, c'est la puissance reçue par unité de temps... Pardon, c'est la puissance reçue, donc l'énergie reçue par unité de temps, et cette puissance est proportionnelle au carré de l'amplitude du champ E, et pas au champ E. On va y revenir. Bon, voilà. Vous avez vu les ondes stationnaires aussi. On a une onde stationnaire quand on peut séparer les variables d'espace et les variables de temps. C'est bon ? Oui, oui, oui. Je vois des oui et des oui moins fort. C'est-à-dire... Ça, c'est une onde progressive, on l'a vu, vers les R croissants, vers les R décroissants. Si vous pouvez écrire G de R et de T comme une fonction... OK. J'ai juste... Ça va prendre deux secondes. Je vais pouvoir l'écrire formellement. Donc, ondes progressives. vous avez G de R et de T qui, en un point R, a une certaine amplitude et peut être écrite, donc ici, comme une fonction... On va dire... Une fonction... Voilà, on va l'écrire comme ça. T moins Tau de R. Voilà la forme générale du nombre progressive. En un certain endroit, vous avez... Bon, une certaine fonction de là où vous êtes et... fois une fonction de T moins Tau R. Ça, enfin... Ça, ça exprime le fait qu'on a une onde progressive parce que ce que vous voyez, c'est que vous avez un certain délai au point R. C'est-à-dire que vous aurez la même chose ce que vous avez eu quelque part à l'instant T. ce que vous avez... ce que vous avez en R égale 0 à T, vous l'avez au point R avec... avec un délai Tau de R qui dépend d'où vous êtes. C'est bien ça qui exprime l'idée de propagation. C'est-à-dire que vous avez un délai qui dépend de là où vous êtes. D'accord ? Donc ça, c'est l'expression générale que vous pouvez réécrire que vous pouvez réécrire en faisant un développement limite... C'est pas grave. C'est pas grave. Non parce qu'on peut montrer, en faisant un développement limité ici, en écrivant que Tau de R c'est Tau... c'est Tau de R0 plus... gradient de Tau scalaire R moins R0 au premier ordre. On peut montrer que localement, n'importe quelle onde progressive est en fait une onde pleine progressive. On a déjà parlé un peu de ça quand on a fait l'optique et le théorème de Malus. Quand on avait dit que les rayons sont orthogonaux aux surfaces d'onde, on avait fait un peu des choses comme ça. Bon, j'y reviens pas. Et donc l'onde stationnaire... Donc de manière générale, vous pouvez toujours écrire des choses comme ça. Et vous avez une onde stationnaire dans le cas particulier où en fait, la grandeur oscillante, la grandeur variable, la grandeur qui se propage, ne se propage pas, c'est-à-dire qu'en fait, elle dépend du temps et de l'espace, mais de façon séparée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai particulier à un instant T. Ce qui se passe à un instant... En chaque point R, vous avez une oscillation au cours du temps et il n'y a pas de lien entre ce qui se passe en un point et ce qui se passe à un autre en fait. Donc ça, quand vous pouvez séparer les variables de position et de temps, vous avez une onde... Alors stationnaire, c'est presque... C'est un oxymore, une onde stationnaire évidemment. Ça oscille, mais ça oscille sans se déplacer. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas ailleurs ce que vous aviez quelque part comme ce qu'on a vu lorsqu'on a un terme comme ça qui intervient. C'est-à-dire que l'oscillation qui a lieu à un point R, elle est ce qu'elle est. Par contre, c'est la même modulation en différents points. Donc c'est pas indépendant. C'est pas... Chacun fait ce qu'il veut. Tout ça doit obéir à l'équation d'onde. Mais les variables R et T sont séparées. Bon, vous avez dû voir les nœuds, les ventres, toutes ces choses-là, j'espère. Bon, parfait. Ouf. Ok. On est mûr pour la polarisation ? Yes ? Ou est-ce que vous avez des questions là ? Sur ça ? Non ? Ça allait ? Ok. Alors, polarisation. Donc, on a vu... Alors, je vais prendre une direction de propagation X. On a vu que le champ E... Alors, Y avec les n... On a vu que le champ E associé à l'onde électromagnétique était nécessairement dans le plan orthogonal à la direction de propagation. Donc ici, si je choisis X comme l'axe de propagation, dans le plan Y, Z. Donc voilà le champ E. Évidemment, le champ E, il y a deux composantes, EY et EZ. Donc si je veux écrire mon champ E, eh bien j'ai EX égale 0. OK. EY que je peux écrire comme EY 0. Alors, cos KX moins oméga T plus phi 1. Si je veux rester général, je mettrais K scalaire R moins oméga T plus phi 1. Ou oméga T moins KX, ainsi comme vous voulez. Et puis EZ qui vaut EZ0 cos KX moins oméga T plus phi 2. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison que ce soit la même phase pour EX et pour EY. Oui, je vous rappelle que l'équation d'onde est une équation linéaire. C'est-à-dire, si vous avez une solution et puis si vous en avez une autre, vous faites la somme des deux ou n'importe quelle combinaison linéaire de deux solutions quelconques, vous avez encore une solution de l'équation. Donc, prenez une solution pour EY, une solution pour EZ, vous faites la somme des deux et ça marche, bien sûr. Quelles que soient ces solutions. Donc, dans le cas général, voilà comment vous pouvez écrire une onde, alors plane, monochromatique, parce que c'est un cos avec un seul oméga, progressive dans la direction des X croissants. D'accord ? Je ne précise pas à chaque fois, mais bien sûr, c'est ça. Donc ça, c'est le cas général. Alors, la question de la polarisation, c'est qu'advient-il du champ E ? Et comme vous le savez, on l'appelle polarisation rectiligne, enfin, on dit qu'une onde est polarisée rectilignement, si la direction du champ E reste toujours la même. Donc, forcément, à un moment, à un endroit, elle a une direction qui est ce qu'elle est. Et si cette direction est la même à tous les endroits et à tous les instants, et bien, c'est une polarisation rectiligne, polarisée dans la direction en question. Mais ce champ E, a priori, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il pouvait, il devait être dans le plan perpendiculaire, que s'il est là, ce champ E, alors, forcément, le champ B, lui, est orthogonal par ici, OK ? Mais rien n'empêche ce champ E de tourner avec le temps, etc. Il pourrait, à la limite, faire ça, puis revenir, puis s'arrêter un petit peu, puis reprendre. Bon, alors, en fait, non, parce qu'on étudie une onde plane monochromatique qui est donc cette forme-là. Et ce qu'on va voir, c'est que cette forme-là contraint la direction du vecteur E à pas faire n'importe quoi, mais à soit rester toujours constante, soit tourner dans un sens ou dans l'autre. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, alors, pour étudier ça, on peut soit regarder à un instant donné comment évolue le champ E dans l'espace, soit regarder dans un plan donné comment, au cours du temps, le champ E évolue. On peut faire l'un ou l'autre, on peut faire les deux. Alors, on va commencer par fixer. On se met dans un plan donné. Alors, je vais me placer dans un plan. Alors, si je me place en x égale 0, par exemple, je vais avoir, donc E x égale 0, je ne réécris pas E x égale 0, ok, E x égale 0, donc E y ça valera E y 0 cos, alors, k x ça fait 0, et puis je vais prendre cos de moins x et moins cos de, c'est cos de x, donc voilà, je vais faire comme ça, je prends le phi 1, E z, c'est E z 0, cos, 2 m égale t, moins phi 2. Je pourrais même éliminer, si je ne m'étais pas placé en x égale 0, mais en x égale moins phi 1 sur k, j'aurais pu même éliminer ce phi 1, et puis j'aurais ici un phi 2 moins phi 1, c'est ce que je vais faire, ou alors je redéfinis le temps. je vais appeler phi, la différence de phase entre la composante y et la composante z, donc phi 2 moins phi 1, et je vais me, donc je vais, tel que c'est fait maintenant, je vais changer un peu l'origine des temps, pour avoir, c'est moi qui somme comme ça ? Ouais, ouais, bref. Non, c'était pas Facebook, mais bon. ceci est, EY, EY égale, voilà, donc EY 0, je redéfinis le temps, je ne mets pas des primes, voilà, ωT, et EZ, égale EZ 0, pardon, cos, ωT moins phi. Voilà. Ok. Voilà, j'ai un déphasage de phi entre la composante y et la composante z. et je vais voir donc comment ça évolue, comment ça évolue dans le temps c'est à dire donc j'ai, je me mets dans le plan YZ je regarde l'ombre de face, x vient vers nous là et je vais regarder comment évolue le champ alors, bon, on peut faire quelques remarques prééminaires si Φ égale 0 par exemple, si Φ égale 0 vous voyez que vous avez EZ sur EY qui vaut EZ0 sur EY0 et donc qui est constant, autrement dit E va toujours être dans la même direction si Φ égale π aussi d'ailleurs ça doit être aussi toujours dans la même direction donc ça ce sont des polarisations rectilignes voilà mais bon, dans le cas général Φ il peut faire ce qu'il veut vous voyez que par exemple, si EZ0 égale EY0 et que Φ c'est π sur 2 alors c'est comme si on avait, donc on aurait une amplitude fois cos et là l'amplitude fois sin donc ça, ça va décrire un cercle, par exemple bref, alors on va faire dans le cas général je ne vais pas passer trop trop de temps là-dessus on va développer ce cos là donc ça, ça fait EZ0 facteur de cos ωt cos Φ plus EZ0 sin ωt sin Φ et puis on va manipuler un peu tout ça on va dire que sin ωt fois sin Φ c'est EZ sur Z0 moins cos ωt cos Φ et cos ωt cos Φ c'est EY0 c'est EY sur EY0 cos Φ et puis par ailleurs on a cos ωt et puis par ailleurs on a cos ωt je vais même mettre sin Φ juste pour préparer qui vaut EY sur EY0 sin Φ voilà, et maintenant je vais dire que ça au carré plus ça au carré c'est égal à sin² comme ça j'élimine le temps pour avoir la trajectoire notamment dans le plan EY, EZ donc ça au carré ça va faire EZ sur EZ0 moins EY sur EY0 cos Φ tout ça au carré plus EY sur EY0 sin Φ donc sin² sin² Φ sin² Φ sin² Φ sin² Φ bref, vous voyez que on a une équation du second degré en E, Y et E, Z. Et donc, c'est quoi une équation du second degré ? C'est une... Ça peut être une paragonale, mais ça peut être quoi d'autre ? C'est une conie. Eh oui, une conique. Toutes les coniques sont du second degré. Toutes les courbes du second degré sont des coniques. Merci Descartes. Donc, ceci est une conique. Alors, ça peut être une parabole, ça peut être une hyperbole, ou ça peut être une ellipse. D'après vous, c'est quoi ? Le champ... Donc ça, ça décrit... Ça, ça décrit exactement la trajectoire dans le plan E, Y et E, Z. Ça décrit la trajectoire de l'extrémité de E. E, Y et E, Z sont les composantes... Ici, il y a E, Y et ici, il y a E, Z. C'est les composantes de E, suivant l'axe Y et l'axe Z. Pardon. Là, c'est Y, ça c'est E, Y et ça c'est E, Z. Bah, il est évident que ce champ E, il va jamais aller à l'infini. Donc, c'est pas une parabole, ni une hyperbole. Moralité, c'est une ellipse. Voilà, donc, le champ, il va faire un truc comme ça. Au cours du temps... En fait, donc, vous avez un champ E, Y qui oscille comme ça, d'accord ? E, Y, ça fait un cos comme ça. Avec le temps, ça oscille comme ça. Et puis, il y a E, Z qui oscille comme ça. Donc, vous avez la somme d'un truc qui fait comme ça, là, enfin, bref, c'est dur à faire, ça. Donc, vous avez E, Y comme ça et E, Z comme ça. C'est un exercice, bref. Ils oscille à la même fréquence. Et suivant leur déphasage, il y en a un qui court après l'autre ou c'est l'autre qui court après le premier et donc ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Ou bien s'ils sont exactement en phase, enfin, oui, s'ils sont exactement en phase, s'il n'y a pas de déphasage, ou alors déphasage de pi, c'est-à-dire, en fait, c'est en opposition à une phase. Eh bien, à ce moment-là, vous avez simplement une oscillation rectiligne. Donc, le champ E. Donc, cette ellipse, en fait, va, suivant les valeurs de phi et les valeurs de EZ0 et EY0, cette ellipse va pouvoir évoluer. Ça pourrait être une ellipse vachement allongée comme ça, auquel cas, c'est pas loin d'être rectiligne. Enfin, bref, vous pouvez déformer cette ellipse. Enfin, une droite, c'est une ellipse dégénérée. Alors, dans quel sens ça tourne ? Donc, ça peut tourner soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Alors, c'est ça qui va distinguer la polarisation droite ou gauche. Alors, d'abord, cette ellipse, si EY0 égale EZ0, ça devient un cercle. C'est la même amplitude. C'est plus une polarisation elliptique, mais une polarisation circulaire. Donc, en vérité, les trains d'ondes individuelles, enfin, les trains d'ondes de la lumière naturelle sont en fait la superposition de deux ondes polarisées rectilignement suivant Y et Z, mais avec des déphasages variables, mais avec la même amplitude. Donc, vous pouvez avoir soit une polarisation rectiligne, soit une polarisation circulaire droite, soit circulaire gauche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle droite ? Qu'est-ce qu'on appelle gauche ? Alors, c'est toujours avec la règle du tire-bouchon. Donc, là, l'onde se propage vers nous, d'accord ? Donc, si le champ E dans un plan donné tourne dans le sens qui correspond à la direction de propagation, c'est-à-dire comme ça, d'accord ? On appelle ça droit. Et si ça tourne dans l'autre sens, on appelle ça gauche, par convention. Donc, ça, c'est droit. Et ça, c'est gauche. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur pour quelle valeur de phi c'est droit ou c'est gauche, mais il s'agit de savoir le retrouver. Alors, voyons pour nous-mêmes, là, si je prends phi, voyons dans quel cas, en fait, on a donc une polarisation circulaire, par exemple, droite. C'est simple, il faut voir. On va se mettre. Donc, il faut savoir retrouver ces choses-là. Donc, on a dit qu'on avait EY, je vais l'appeler A à l'amplitude, cosωt, et EZ égale B cosωt-phi. Donc, quand T vaut 0, EY vaut A. EY est à son maximum. D'accord ? Parce que cos vaut 1. Donc, EY, donc là, c'est le max de... Donc, on est d'accord, EY va osciller entre moins A et A, au cours du temps, et EZ va osciller entre moins B et B. Donc, quand T vaut 0, EY vaut A, et que vaut EZ, eh bien, il vaut B cos de moins phi, c'est-à-dire B cos phi. Alors, on va supposer, on va prendre phi, on le prend entre 0 et puis sur 2, par exemple, pour commencer. Donc, EZ de T égale 0, c'est B cos phi, enfin, c'est B cos moins phi, donc B cos phi, et donc ça, c'est positif. Donc, mettons par là. Pardon, oui, B cos phi, ça vaut, voilà, B cos phi, un truc comme ça. Alors, phi, c'est ça, voilà. Voilà. Et puis, simplement, il faut voir ce qui se passe maintenant. On peut prendre un autre point. Comment... Pardon. On va voir ce qui se passe maintenant quand T augmente. Quand T augmente, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là ? C'est ça, la question. Alors, quand T augmente, évidemment, ça, ça diminue. Mais ça, alors, si phi, alors, le... Donc, là, ça m'allait... Donc, on était à cos moins phi, d'accord, et maintenant, on est à cos de quelque chose moins phi, de quelque chose de positif. Donc, ce truc-là, je suppose que phi est positif. Donc, ce cos-là, cet angle augmente, donc, le cos diminue. Ouais. Donc, ça, ça baisse. Donc, ça va par là. Donc, ça fait ça. Donc, ça tourne comme ça. Donc, c'est... Ah, ben non, j'ai dit inverse, là. Ah, ben, vous m'avez essayé d'écrire l'inverse, là. Ça se propage vers vous, on est d'accord ? Ah, ben, oui, non, si, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est gauche, là ? Ok, ben, on va, donc là, c'est gauche. Si phi était positif... Non, si phi était... Plus grand que pi sur 2... Oui, si phi était plus grand que pi sur 2... Entre pi sur 2 et pi, on aurait ici un cos qui est négatif au début, donc on serait par là, mais par contre, il serait de moins en moins négatif, donc on tournerait dans ce sens-là. Donc, ce serait droit. Bref, il faut faire ce genre de petit truc. Je n'ai pas compris le moyen mnémotechnique, là, à part la valeur de phi. Pour dire, c'est droit ou c'est gauche ? Ben, vous regardez, vous prenez un instant donné, donc à t égale 0. Vous voyez que vous êtes là. Et puis, une autre façon de le voir, c'est, voilà, à quel moment... Bon, pardon, ce que j'ai fait, c'est donc, après, je prends un t un petit peu plus grand. Donc 0 plus epsilon. Donc, j'ai A qui diminue, mais j'ai ce truc-là qui va devenir epsilon moins phi, donc cos de epsilon moins phi, c'est cos de phi moins epsilon. Donc ça va être le cos d'un truc un peu plus petit. Justement, le cos d'un truc plus petit, c'est plus grand. Ah oui, oui, c'est ça, ça va dans l'autre sens. D'accord ? Cos... On reprend. On reprend. At égale 0. EY égale A et EZ égale B cos phi. OK. At égale epsilon. Un petit peu plus. EY égale A cos d'oméga epsilon. Ça, c'est un peu plus petit. 1 pour 1, 1 demi de epsilon, le carré oméga 2, enfin bon, c'est un peu plus petit. Et par contre, EZ, ça devient B facteur de cos phi moins oméga epsilon. Oméga epsilon moins phi, donc phi moins oméga epsilon. Donc, l'argument ici, il est légèrement plus petit que ce qu'il était. Donc, le cos d'un nombre plus petit, sachant qu'on est entre 0 et phi sur 2, le cos d'un nombre plus petit, c'est plus grand. Donc, B est plus grand. Ça, c'est supérieur à EZ de T égale 0. Qui est T égale à B cos phi. Donc, en T égale 0, on était là. Et en T égale 0 plus epsilon, B a été un peu plus grand et A un peu plus petit. Donc, on est allé par là. Donc, on tourne comme ça. Et donc, c'est gauche. Voilà. Sinon, vous pouvez regarder aussi à quel moment vous arrivez ici. À quel moment vous avez EZ qui vaut B ? Eh bien, c'est quand oméga T est égale à phi. Donc, en T égale phi sur oméga. Donc, si phi est entre 0 et phi sur 2, vous allez arriver à T avant d'arriver là. Enfin, vous voyez dans quel sens, dans quel ordre vous allez passer par les points remarquables ici. Bon, c'est un peu... Enfin, c'est peut-être plus facile à faire, à tête reposée sur sa feuille. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Vous partez d'un endroit et puis vous augmentez le temps et vous voyez dans quel sens ça va. C'est tout. OK ? Bien. Bon, l'autre façon de voir les choses, c'était de regarder à un instant donné comment évolue E avec la position. Donc, là, on s'était placé dans un plan donné. Maintenant, on se place... Puis, je m'arrête là. On se place à T fixé. Par exemple, T égale 0. Et donc, on a EY qui vaut EY 0 cos Kx plus Φ1. Bon, je me mets à l'instant T tel que ça, ça fait 0. D'accord ? Et je vais avoir EZ qui vaut EZ 0 cos Kx plus Φ2 moins Φ1. Voilà, donc plus 8. Bon, moins 8. Comme tout à l'heure. Et donc, alors, je ne suis pas très doué pour ça. Si vous représentez, par exemple, la projection... Alors, si vous mettez en plus en X égale 0... Non, si vous mettez en Z égale 0, par exemple, de toute façon, oui, oui, c'est ça. C'est une onde plane, donc ça va être pareil partout. Voilà, vous regardez la projection, vous avez un cos comme ça. Vous voyez que votre champ... Il fait comme ça. Je ne sais pas si la perspective donne quelque chose. Je ne sais pas si elle donne ce que j'ai au pète. Je vais prendre un peu de recul pour voir ça. Vous voyez à peu près le truc, là ? Oui. Oui, voilà. Donc ça, c'est la projection, c'est la composante EY. Il y a aussi une composante EZ. Donc, en fait, il faut imaginer que le champ, que E, alors là, ça va être encore plus dur. Donc, on va faire un vrai 3D. Il faut imaginer... Alors, on va... Donc, le champ... Il va être... Mettons qu'ici, il est là. Un peu plus loin... Un peu plus loin, il va tourner. Puis il est là. Puis il est là. C'est un peu l'hasard d'eux, là, mais... On va voir ce que ça donne. Il est là. Puis il est là. Puis il est revenu par là. Puis il redémarre, voilà. Donc, il fait une espèce de truc comme ça. Une tour, quoi. Je ne sais pas si on ne voit rien du tout. Enfin, bref. Il faut imaginer que le champ E, en fonction d'où on est, si on fige le temps, s'il est là, ici, ben là, il est là. Puis là, il est là. Puis là, il est là. Donc, le champ E, il tourne comme ça. Il s'enroule, en fait, autour des lignes de champ. Et donc, s'il s'enroule dans le sens de la direction de propagation, il est droit. Et s'il s'enroule dans le sens, c'est une polarisation électrique gauche. Et puis, si, par contre, il peut... Si Φ égale 0 ou π, alors, il a une direction et puis, on ne change pas. C'est-à-dire, ni au cours du temps, ni au cours de l'espace, à un temps donné. Ni au fil de l'espace, à un temps donné. Ok. Bon. Et donc... Voilà. Donc, la lumière polarisée, c'est une lumière... Ben, enfin, voilà, comme ça. Donc, avec... toute onde plane monochromatique a une certaine polarisation correspondant à son... Puisqu'elle s'écrite comme on vient de le faire. Et donc, il y a une certaine polarisation elliptique, sachant qu'une ellipse, ça peut être dégénéré en un cercle ou en une droite suivant les déphasages et les rapports entre Y et 0, entre l'amplitude sur une direction et l'amplitude sur l'autre. Alors, maintenant, la lumière naturelle, c'est... C'est une lumière qui est dite non polarisée par opposition à une lumière totalement polarisée, c'est-à-dire vraiment une onde plane monochromatique. Ce qui se passe, c'est que la lumière naturelle, donc, comme je disais, est une superposition d'une onde... d'une onde... d'une onde plane... Pour une lumière ? Mono, je reste... monochromatique et je reste... je reste plan de toute façon et après, le reste, c'est que des combinaisons. Mais d'une polarisation, donc, polar... polarisée... rectilignement... suivant... suivant... suivant OY... avec la même amplitude, c'est le même processus qui émet un train d'onde, je vais parler des trains d'onde tout de suite, avec la même amplitude, mais... des défasages variables aléatoirement. Et donc, le phi1 et le phi2, enfin, le phi2 moins phi1, que j'ai appelé phi, là, c'est quelque chose qui varie aléatoirement entre les trains d'onde. Alors, qu'est-ce qu'un train d'onde ? Donc, oui, c'est la notion clé. C'est qu'en fait, ça n'existe pas une onde plane monochromatique absolument parfaite. D'abord, il faudrait qu'elle soit... si elle était vraiment plane, parfaite, elle serait plane jusqu'à l'infini. Et puis, comme c'est une fonction le cos de le casque à l'erreur moins oméga t, si vraiment ça, c'était vrai tout le temps, ce serait vrai quel que soit t, quel que soit r, donc ce serait vrai à l'infini, et depuis l'infini des temps jusqu'à l'infini dans le futur. Bon, en pratique, la lumière, quand vous l'allumez, ça veut dire qu'avant, il n'y en avait pas, et puis, d'un seul coup, il y en a. Donc, c'est jamais des vraies ondes comme ça. Donc, en fait, vous pouvez... On sait, après le cours sur l'électrocynistique, qu'on peut construire n'importe quel type d'impulsion comme une superposition, n'importe quel type d'onde, pas nécessairement périodique, comme une superposition d'ondes de cette sorte. Alors, dans la lumière naturelle, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la lumière a été mise par train d'ondes, c'est-à-dire que vous avez idéalement une onde plane, monochromatique, ce serait un truc comme ça. En pratique, ce qui se passe, c'est que vous avez jusqu'à l'infini, depuis l'infini et jusqu'à l'infini, ce qui se passe, c'est que vous avez un train comme ça, puis après un autre, puis après un autre juste un peu plus court, puis après un autre peut-être plus longtemps. Vous avez un certain nombre d'oscillations, mais pas une infinité. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un train d'ondes. Alors, dans un train d'ondes, vous avez beaucoup d'oscillations, parce que sinon, ça ne ferait pas sortir une fréquence bien déterminée, mais néanmoins, vous avez un début et une fin, en quelque sorte. Et donc, si vous faites l'analyse de Fourier de ce truc-là, vous n'allez pas voir juste une fréquence, puisque pour constituer un train d'ondes qui a un début et une fin, il faut forcément élargir le signal, enfin, élargir le... élargir le... en fréquence, il n'y a pas qu'une seule fréquence. Je n'ai pas le temps de faire la théorie de Fourier, mais je pense que vous savez déjà ça. Alors, ce qui est important dans ces trains d'ondes, c'est leur longueur, leur longueur dans l'espace ou leur longueur dans le temps, qui sont reliées, puisque l'onde se propage à la vitesse C, si elle dure, c'est-à-dire si vous avez un train d'onde qui est émis pendant un temps delta T, il va s'étaler sur une distance C fois delta T. D'accord ? Alors, on appelle temps de cohérence justement la durée du train d'onde. On peut noter, je ne sais pas, Tau C comme cohérence. Et puis, on appelle longueur de cohérence La longueur dans l'espace, à un instant donné, sur quelle distance, sur quelle plage d'espace s'étend le train d'onde. Donc, longueur du train d'onde. Et ça, on va noter lambda C, lambda cohérence, longueur de cohérence, ou LC peut-être. On ne va pas confondre avec la longueur d'onde. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. La longueur de cohérence est beaucoup plus grande que la longueur d'onde. Sinon, on ne pourrait même pas identifier une longueur d'onde. En fait, ça fait plein plein d'oscillations. Donc, ça, c'est la longueur d'onde, lambda, et ça, c'est la longueur de cohérence. D'accord ? LC. Alors, on a la relation, bien sûr, Tau C, enfin, LC égale C fois Tau C. Ah, pardon, le C, c'est cohérence. Là, c'est la vitesse de la lumière. Alors, typiquement, les temps de cohérence sont très très faibles pour la lumière standard de l'ordre de... J'ai noté deux, trois trucs, lumière solaire de 10,15 secondes. Donc, c'est vraiment très faible. ça fait une longueur de cohérence de l'ordre de... Oui, de l'ordre du micro, en fait. Donc, quasiment la taille de la longueur d'onde. Donc, c'est même faux ce que je vous ai dit là quand je vous ai dit qu'il y a beaucoup de longueur d'onde. En fait, ça dépend. Si vous sélectionnez une longueur d'onde, alors la longueur de cohérence est plus grande et fait plusieurs longueurs d'onde. C'est un peu compliqué parce que quand vous superposez des modes avec des fréquences variables, donc des longueurs d'onde variables, le train d'onde, enfin, quand vous le décrivez... Et si vous faites passer la lumière solaire à travers un filtre qui sélectionne une longueur d'onde à peu près, vous avez quand même une cohérence qui est plusieurs longueurs d'onde mais pas... pas 100 000 longueurs d'onde. D'accord ? Donc, vous avez une petite oscillation et une certaine longueur d'onde, puis après une autre, puis après une autre, et à chaque fois avec des déphasages variables et donc, c'est ça le point clé, à chaque fois avec des polarisations variables. Un coup, ça va être rectiligne dans un sens, un coup, rectiligne et par ailleurs, un coup, ça va être circulaire dans un sens, puis circulaire dans l'autre. C'est complètement aléatoire parce que la phase, la différence de phase de l'onde émise suivant Y et de l'onde émise suivant Z est complètement aléatoire. À chaque fois qu'un train d'onde est émis, ça change. Et donc, vous avez une lumière qui n'est pas, ce qu'on appelle ça, la lumière non polarisée. En fait, chaque train d'onde est polarisé, mais comme il se succède des trains d'onde des milliards de fois à chaque seconde, le résultat, c'est qu'en pratique, ce n'est pas polarisé dès lors que vous intégrez sur un certain temps. C'est pour ça que quand on fait des interférences, etc., il faut utiliser toujours une source de lumière que vous séparez en deux pour les faire réinterférer de façon à ce qu'en fait, ce soit le même train d'onde qui interfère. Sinon, vous avez un défasage entre les deux trains d'onde que vous faites interférer. Vous avez un défasage qui n'est jamais le même et qui varie des milliards de fois à chaque seconde. Et du coup, vous n'allez pas avoir de frange parce que de temps en temps, ils vont être en phase, vous allez voir un accroissement de la lumière. De temps en temps, ils vont être en opposition de phase, ça va baisser. Il va y avoir tous les défasages possibles et imaginables entre eux des milliards de fois à chaque seconde. Et donc, vous allez juste voir la valeur moyenne qui ne va vous donner pas d'interférence. Donc, la seule façon de faire une interférence, c'est-à-dire de faire interférer des ondes avec un défasage constant quand elles viennent de deux sources différentes, c'est en fait de prendre une même source, d'en faire deux par des visions du front de l'onde ou de l'amplitude, on verra ça peut-être demain, et les faire réinterférer de façon à ce que le défasage entre les deux sources soit toujours le même. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui. Une petite question sur la lumière naturelle. Vous venez de dire qu'elle pouvait être aussi polarisée circulairement ? Oui, oui, bien sûr, oui. Chaque train d'onde peut être polarisé circulairement. oui. D'accord, donc en fait, dans la définition, ce n'est pas forcément rectiligne. Non, non, non. La superposition de deux, une rectiligne comme ça et une rectiligne comme ça. mais on a vu que, voilà, ça, ça, c'est une rectiligne suivant Y, juste ça. Puis ça, c'est une rectiligne suivant Z. Enfin, il n'y a plus l'oméga T là. Et si elles sont déphasées entre elles, alors cette superposition est une polarisation circulaire. OK ? C'est-à-dire, une polarisation circulaire, ce n'est rien d'autre qu'une polarisation, donc une circulaire comme ça, c'est la somme de cette polarisation rectiligne et de celle-là déphasée de Pi sur 2. Et du coup, ça tourne. C'est-à-dire, c'est peut-être bien de le faire explicitement parce que... Si vous avez EY qui vaut A cos oméga T et EZ qui vaut A sin oméga T. D'accord ? C'est-à-dire cos oméga T plus Pi sur 2. Enfin, moins Pi sur 2. Ça, ça fait quoi ? YZ. Eh bien, ça fait qu'à chaque instant, ça fait que vous avez votre vecteur E qui décrit exactement un cercle. Ça, c'est l'équation d'un cercle standard. D'accord ? Donc, une onde qui oscille comme ça avec une certaine fréquence plus une onde qui oscille comme ça avec la même fréquence mais décalée de Pi sur 2, ça fait exactement un cercle. Et là, en l'occurrence, ça tourne comme ça. Si par contre, vous avez Pi sur 2. J'espère que je ne me sais pas tromper de sens. Je pense pas. Oublie. Si vous avez au lieu de moins Pi sur 2, vous avez plus Pi sur 2, ça va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça dépend laquelle est la fréquence sur l'autre. Mais, donc, oui, oui, une polarisation circulaire, c'est possible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on comprend, c'est très bien, ça permet de parler un peu de la loi de Manus pour les polariseurs. Qu'est-ce que ça fait un polariseur, en fait ? Alors, version classique, pas version quantique. Quelle heure il est, en fait ? Il est 18h, je suis bientôt... Personnellement, ça m'intéresse un peu parce que je suis prêt à rester. Bon, alors allons-y. Un polariseur, donc, il existe... Il existe des matériaux transparents qui ne sont pas isotropes, qui affectent la lumière de façon différente suivant la direction de propagation. Si vous avez le champ E comme ça ou le champ E comme ça, ce n'est pas pareil. Alors, un polariseur, c'est un matériau particulier qui ne laisse passer qu'une seule direction de champ E. Alors, mettons que vous avez un polariseur comme ceci. Direction qui passe. Eh bien, ça va... Si vous envoyez une lumière non polarisée, ne va passer que la composante qui est en fait dirigée dans la bonne direction. qui a le champ orienté dans la direction qui passe, passante. Et la polarisation orthogonale ne va pas passer. Tout simplement. Donc, si vous envoyez une lumière non polarisée sur un polariseur, cette lumière non polarisée, vous pouvez toujours la décrire comme... Là, je vais mettre de face parce que la perspective n'est pas mon fort. La lumière qui arrive... Ah oui, c'est là où on raccroche votre question. C'est un point qui est magnifique en fait, mais qui est un peu subtil. Imaginons qu'on ait un train d'ondes polarisé circulairement. En fait, c'est complètement arbitraire de dire que j'ai un train d'ondes polarisé circulairement ou de dire que j'ai deux trains d'ondes polarisés rectilignement avec un défasage entre eux. C'est ce qu'on vient de voir en fait. La polarisation... Ça, là, ça, c'est une polarisation circulaire droite. Mais si j'ai que ça, c'est une polarisation... C'est-à-dire si j'ai EY égale A cos oméga T et EZ égale 0. Ça, c'est parfaitement possible. Ça, c'est une solution de l'onde. Ça, c'est un truc polarisé suivant EY. E aussi... EY, il est comme ça. E oscille suivant EY et puis jamais sur EZ. Ça ne tourne pas. C'est polarisé rectilignement suivant EY. Et puis ça, c'est une onde... EY égale 0 EZ égale A sin oméga T et EX égale 0 à chaque fois, bien sûr. Ça, c'est une onde polarisée suivant EZ. EY qui est toujours nul et juste E, il oscille comme ça. Il oscille comme ça. En un point donné, il oscille comme ça au cours du temps. Il monte, il descend, tchac, 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 tchac. Et puis, dans l'espace, il fait comme ça. D'accord ? Donc, vous avez ici deux... Vous avez une onde rectiligne suivant Y, une onde rectiligne suivant Z. Mais si vous les superposez, hop, ça fait une onde circulaire. C'est pareil. En fait, c'est exactement comme... Rappelez, on avait vu ça il y a très longtemps, on était dans le tout premier cours quand on a dit qu'il y avait des forces qui s'exercent sur un corps de masse M. Vous avez une force F1 et puis une force F2. Mais en fait, vous pouvez dire ben non, il n'y a pas une force F1 et une force F2. Il y a juste une force F qui est la somme des deux. Tout ce qui compte, c'est la résultante des forces. Mais de la même façon, si vous avez une force qui s'exerce sur un corps, vous pouvez très bien dire mais non, en fait, j'en ai deux ou trois ou douze. Vous pouvez décomposer votre force comme vous voulez sur des vecteurs dès lors que la somme fera bien ce que vous avez au début. Et c'est ça qu'on fait quand on projette quand on projette la relation fondamentale, la dynamique sur des axes. Je ne sais pas, vous avez un plan incliné avec un corps qui va glisser là-dessus. Vous avez le poids, vous avez la réaction, oublions les frottements, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez l'équation suivant cet axe-là. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous projetez R là-dessus, c'est facile. Puis vous projetez P là-dessus, vous dites qu'en fait, vous avez P cosθ ici, enfin, etc. Puis là, après, vous projetez vous projetez là-dessus, vous avez P sinθ, etc. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça ? En vérité, ce que vous dites, c'est que le poids, ce n'est pas du tout ça, le poids. Non, non, le poids, c'est ça, plus ça. D'accord ? Donc, quand vous avez une force vectorielle qui agit, vous pouvez aussi dire que c'est deux forces, trois forces, douze forces qui sont des composantes de cette force. Là, de la même façon, quand vous avez un train d'onde polarisé circulairement, vous pouvez dire, non, non, je n'ai pas du tout un train d'onde polarisé circulairement. J'ai deux trains d'onde en phase, enfin, en déphasage, justement, de pi sur deux. J'ai un train d'onde rectiligne comme ça et un train d'onde rectiligne comme ça. Mais là où c'est très fort, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien dire, donc là, on a dit que cette onde polarisée comme ça, c'est la superposition de ça plus ça, avec un déphasage de pi sur deux. Mais vous pouvez tout aussi bien dire qu'en fait, c'est la superposition de ça plus ça. Si vous avez une onde polarisée comme ça, c'est-à-dire un champ qui oscille comme ça, plus un champ qui oscille comme ça, mais déphasé de pi sur deux, il va se passer quoi ? Il va se passer exactement la même chose. C'est exactement l'équivalent quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, d'accord ? Vous mettez dans le référentiel, dans le repère, dans la base du x, du y, vous écrivez que r c'est x, plus y, y, mais je peux très bien décrire le même mouvement dans la base ux', uy', et dire que r, pas du tout. r, en fait, c'est x' ux', plus y', y'. Ce sera tout aussi vrai. vous aurez juste un x' qui vaut x cos theta moins plus y sin theta si theta est l'angle entre les deux et y' qui vaut moins sin theta x plus cos theta y. D'accord ? C'est juste un changement de... C'est un changement de base. Là, c'est pareil. Votre onde polarisée circulairement comme ça, vous pouvez la représenter dans la base x, y, vous pouvez la représenter dans cette base-là ou dans n'importe quelle autre base. vous avez... En vérité, c'est que vous avez un champ E qui est dans un plan et donc qui est décrit comme la somme de deux vecteurs. Vous le décomposez sur la base que vous voulez. Et donc, vous pouvez toujours choisir comme base une qui a... Enfin, une dont la direction x est la direction du polariseur, la direction qui passe, et la direction y c'est la direction qui passe pas. Du coup, chaque train d'onde qui arrive, c'est une somme d'une onde polarisée dans la bonne direction qui va passer sans problème et d'une onde polarisée dans la direction transverse qui passera jamais. Et donc, ne va passer à travers le polariseur que la composante qui passe. Enfin, c'est tout logique ce que je viens de dire, ne va passer que la composante qui passe, mais vous voyez ce que je veux dire. ne va passer que la composante qui est alignée avec la direction du polariseur, la direction privilégiée du polariseur. Or, alors maintenant, justement, si... Donc, que fait un polariseur ? Que fait un polariseur ? Vous allez voir l'analogie avec le changement de base là-bas. Donc, j'ai un polar... Je... 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 Je réessaye la perspective. J'ai un polariseur. Allez, je vais le mettre... On va pas s'embêter. Je vais le mettre suivant UY. Donc là, il y a X. Là, il y a Y. Là, il y a Z. Et je vous dis que la direction privilégiée, c'est celle-là. S'il arrive un faisceau polarisé rectilignement suivant Uy, alors là, tout passe. D'accord ? S'il arrive un faisceau polarisé rectilignement suivant Uz, alors là, rien ne passe. Maintenant, s'il arrive un faisceau polarisé rectilignement suivant avec un angle θ, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le truc, c'est que ce champ E, là, qui est polarisé avec un angle θ, ce champ E, je peux très bien l'écrire comme E, Y, Y, plus Z, Uz. D'accord ? Et E, Y, ça vaut quoi ? Eh bien, ça vaut E cos θ, et Ez, ça vaut E sin θ. Je vais mettre E0E, c'est-à-dire la norme du champ, l'amplitude du, enfin, la norme du vecteur. D'accord ? Donc, un truc polarisé, enfin, un champ, un train d'onde polarisé avec un champ qui fait rectiligne, qui fait un angle θ par rapport à la direction du polariseur, c'est en fait la somme d'une onde polarisée suivant E, Y, mais qui a une amplitude plus faible, qui vaut E0 cos θ, et d'une onde qui est polarisée suivant Uz, avec une amplitude plus faible, combien ? E0 sin θ. Ça, ça passe pas. Et ça, ça passe intégralement. Zéro problème. Donc, en fait, quand je dis que j'ai une polarisation dans une direction, OK, mais je peux très bien dire que j'ai la somme de deux choses polarisées autrement, parce que ce vecteur-là, je peux le décomposer sur n'importe quelle base. La clé est vraiment là. C'est que c'est arbitraire, en fait. Quand on dit qu'on a un champ dans une direction, c'est vrai. Ça, c'est pas arbitraire, ça. Le champ, il est dans une direction, il est dans la direction qu'il a. Par contre, ce champ-là, je peux l'exprimer comme la somme d'autres champs. Je peux dire que c'est ça plus ça. Enfin, je prends ces composantes, en fait. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que sur un polariseur, va passer la composante alignée avec le polariseur, et va être rejetée la composante orthogonale, tout simplement. Donc, si vous avez un faisceau polarisé avec un angle θ par rapport à votre polariseur, il va passer E0 cosθ. Donc, le champ de l'onde à la sortie, il sera polarisé suivant Uy, puisqu'il n'y aura plus que cette composante suivant Uy. Donc, il sera polarisé suivant Uy. Et il aura quelle amplitude ? Eh bien, l'amplitude fois cosθ. L'amplitude initiale fois cosθ. Et du coup, en éclairement, en énergie, comme l'énergie, c'est le carré de l'amplitude, il y aura une puissance ou un éclairement, une intensité lumineuse qui va être l'intensité avant le polariseur fois cos². C'est ça, la loi de Manus. Donc, l'intensité après, ça va être l'intensité avant fois cos²θ. Ça, c'est la loi de Manus. Alors, souvent, on rajoute fois T, un coefficient de transmission, parce qu'en plus, il peut absorber un peu. C'est jamais parfaitement transparent. En général, on prend un polarisé. qui est globalement transparent, en tout cas, la longueur d'onde à laquelle on travaille. Mais enfin, si on veut être complet, coefficient de transmission, T est idéalement proche de 1. Donc, ça, c'est l'intensité lumineuse qui est, je le rappelle, proportionnelle à E². Enfin, à la norme de E². Enfin, oui, c'est ça. Donc, la séquence standard d'une analyse d'un TP ou d'une manip avec polariseur, c'est que, au début, vous avez de la lumière qui n'est pas polarisée. Donc, vous mettez un premier polariseur. Alors, c'est pareil, la lumière polarisée, en fait, c'est une somme de lumière polarisée. C'est une somme. Le champ qui arrive, c'est toujours la somme d'un champ sur la composante qui va bien, plus... Enfin, d'une composante dans la bonne direction et d'une composante dans la direction perpendiculaire. Ne va passer que ce qui est dans la bonne direction. Donc, une lumière non polarisée qui arrive sur un polariseur ressort polarisée dans la direction du polariseur. Ça va prendre la direction privilégiée par le polariseur. Oui. Du coup, une lumière non polarisée, c'est la somme de toute lumière polarisée possible. Oui. Voilà. Avec des déphasages complètement aléatoires. OK. Voilà. Alors, après, il y a ce qu'on appelle les lumières partiellement polarisées où ce n'est pas complètement aléatoire. C'est très aléatoire, mais il y a quand même plus souvent une direction et donc, vous pouvez avoir... Ça peut être polarisé à 20%, entre 10%, 30%. Bon. Mais voilà. Sinon, c'est exactement ça. Voilà. Donc, vous avez maintenant un faisceau polarisé dans la direction privilégiée du polariseur. Et si maintenant, vous mettez un autre... Donc là, c'était direction oui, direction non. Si maintenant, vous mettez un autre polariseur orienté dans une autre direction, ne va passer que la composante de votre direction de polarisation sur la direction privilégiée du nouveau polariseur. Et c'est là qu'il va sortir. Donc, polarisation polarisée. Le faisceau est polarisé dans la nouvelle direction et avec une intensité... Avec l'intensité... Donc, voilà. Si ça, c'est I0, vous aurez I0 cos carré. Théta fois le coefficient de transmission ou Théta et l'angle entre les deux. Bon. Enfin, vous connaissez ça, je pense. Ouais. Et du coup, ça sert à quoi de mettre deux polarisants ? Ah ben, c'est pour avoir un faisceau polarisé parce que sinon, en fait, la seule façon d'avoir un faisceau polarisé, c'est de sélectionner une direction pour avoir une polarisation rectiligne. Alors maintenant, pour avoir une polarisation circulaire, justement, vous mettez une lame cardonde. Vous mettez une lame. Alors, vous mettez un truc transparent. Ça, c'est très subtil. Donc, je n'ai que vous arrivez avec une lumière polarisée dans une direction. Maintenant, vous mettez une lame. Alors, dans une direction, on va la prendre... On va la prendre... On va la prendre comme ça. Alors, je me remets de face. Y, 7, et X vient vers nous. voir. Donc, je démarre avec une lumière polarisée, comme ça, à 45 degrés paris. Et puis, je mets une lame. Alors, les lames, comme ça, ce qu'on appelle birefringentes. Vous avez travaillé avec des lames birefringentes, je pense, déjà. Birefringentes, ça ne vous parle pas trop. Du tout. Moi, non, mais c'est normal. Ouais. Alors, ça veut simplement dire qu'il y a deux indices de réfraction, birefringentes. C'est réfringentes de deux façons différentes suivant la direction. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas isotropes. Donc, la lumière ne se propage pas de la même façon dans toutes les directions. Une direction, ça se propage plus vite que dans l'autre. Pour rappeler que la vitesse de propagation de la lumière dans un outil électrique, dans un corps transparent, mais dans la matière, d'accord, caractérisé par son indice de réfraction, c'est V égale C sur N. Donc, si vous avez un matériau qui, pour les ondes qui sont polarisées suivant Y, ont un certain indice NY, c'est-à-dire la vitesse la vitesse des ondes polarisées dans une certaine direction, c'est C sur NY pour Y. Et la vitesse polarisée dans la direction perpendiculaire, c'est d'un autre indice. Donc, alors, là, il y a un indice NZ. Alors, quand vous arrivez avec une onde polarisée en biais comme ça, en fait, cette onde, c'est la somme donc je vais l'écrire E, c'était E0 E0 sur racine de 2 de Y plus E0 sur racine de 2 plus N fois cos oméga T KX KX moins oméga T j'avais dit c'est pareil, évidemment. Quand cette onde arrive sur la lame, la partie, la partie, donc cette onde, en fait, maintenant je dis ben non, en fait, c'est 2 ans, c'est celle-là plus celle-là. J'ai le droit, tout est linéaire. Alors, cette onde, dans la lame, elle se propage à la vitesse VY et l'autre, elle se propage à la vitesse VZ. J'ai malheureusement pas le temps de vous le faire en détail, mais ce serait très, à moins que vous vouliez. Mais, c'est très facile de comprendre que le déphasage introduit par la lame, c'est-à-dire en sortie de lame, en sortie de lame, celle qui s'est propagée plus vite sera moins défaite, enfin, aura moins avancée en phase que celle qui s'est propagée lentement. D'accord ? Dans l'oscillation, il y a celle-là qui fait ça puis celle-là qui fait ça, elles sont en phase, vous voyez ? mais dans la lame, elles n'ont pas la même vitesse, donc pour la même fréquence, elles n'ont pas la même longueur d'onde. D'accord ? Pour une même fréquence, si vous allez moins vite, vous n'avez pas la même longueur d'onde. Je vous rappelle que mu égale c sur lambda dans le vide, donc si votre vitesse est passée mais c sur n, la fréquence, c'est c sur lambda, autrement dit, lambda cc sur n nu. La fréquence de l'onde, c'est toujours la même. Le champ, il oscille à une certaine fréquence. Mais donc, dans un milieu avec un grand indice, la fréquence est plus petite, la longueur d'onde est plus petite. Normal, vous allez plus lentement. Donc, vous allez à la même vitesse, vous allez plus lentement, donc vous accumulez plus les oscillations. Donc, la longueur d'onde dans le milieu n'est pas la même et donc le déphasage en sortie, une fois que vous avez traversé cette oscillation-là, en sortie, vous ne serez pas déphasé de la même façon parce que ce n'est pas le même cas. le cas dans un milieu, c'est 2pi sur lambda, le cas dans un milieu, c'est n fois le cas dans le vide. Aïe, aïe, aïe. Je vous perds ou ça va ? Je n'avais pas prévu de poser tout ça très proprement, mais on peut le faire. C'est vrai que tout ça est important, mais peut-être que je pense que c'est important. C'est horrible. k égale 2pi sur lambda égale 2pi n sur lambda 0. Lambda 0, il a la longueur d'onde dans le vide. Donc quand vous avez parcouru une certaine distance, vous avez un déphasage qui vaut k fois cette longueur. Delta phi, c'est k moins delta x. Si vous n'avez pas le même cas, vous n'avez pas le même delta phi. C'est clair. Donc, l'onde polarisée comme ça et l'onde polarisée comme ça n'ont plus le même déphasage. Enfin, se sont déphasés. Donc, avant de rentrer dans la lame, on avait une polarisation rectiligne, ça veut dire que cette composante-là et cette composante-là étaient en phase. à la sortie, elles ne sont plus en phase. Et si elles sont déphasées exactement de pi sur 2, eh bien, vous avez créé une polarisation circulaire. Puisque du coup, vous avez un cos et un cygne et maintenant, ça fait une polarisation circulaire. C'est ce qu'on appelle une lame, pardon, j'ai dit cardon tout à l'heure, une lame, comment si c'est ça ? Oui, cardon. Vous vous déplacez pour avoir un déphasage de pi sur 2, il faut qu'il y en a une qui soit en retard d'un quart d'onde. Une longueur d'onde, c'est 2 pi. Et donc, si vous voulez vous décaler de pi sur 2, il faut en fait que vous soyez en retard d'un quart d'une longueur d'onde. Ça s'appelle une lame cardon. Tout ça est un peu complexe pour voir en 10 minutes. Malheureusement, je fais mon nœud, mais je n'avais pas du tout prévu vous faire ça. À quelle rétine ? On a largement dépassé, c'est ça ? Ouh là là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On arrête peut-être pour aujourd'hui ? On se voit demain ou pas ? Oui, demain matin à 10h45, c'est ça ? On se voit en bas ou ici ? Bon, on se trouvera. Ça doit être prévu en bas toute la semaine. Si vous êtes chauds pour venir là, nous, on se fait un jour. Ah oui ? Ah oui. Sinon, on peut aller n'importe où. Je pense qu'ils seront toutes ouïes. On verra. On se donne rendez-vous en bas comme prévu. D'accord. Et puis on voit. Bon. Je ne sais pas trop quoi vous dire. On n'a pas fait d'exo sur l'induction. Faites-en. Qu'est-ce qu'on fait demain ? On fait quand même de l'optique ? C'est peut-être bien de tout faire. C'est vrai que les exos sur l'induction, c'est hyper important. Comme ça, c'est dit. C'est ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire tout seul et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul ? Les deux, c'est ça. Parce que vous êtes plutôt capable de faire des exos tout seul parce que vous allez en trouver partout. Maintenant, le cours aussi, vous pouvez le trouver. Le problème, c'est que le cours, dans le cours, vous pouvez avoir des questions à poser. Et là, je peux y répondre. On dit que dans les exos, ma foi, vous en trouverez partout. C'est pas toi qui disais que l'optique ondulatoire en dernier, vous n'en aviez pas placé. Du coup, ça peut être bien de... Ça peut être bien dans... Ça peut être bien que fait plus de l'optique ondulatoire. Et toi, tu nous tireras des commandes d'induction du coup, vu que toi, t'es calme. Ah, quand tu veux. Bon, donc demain, on fait de l'optique ondulatoire, de l'interférence et de la diffraction. De toute façon, on n'a plus le quorum, là, mais... Il nous reste trois cours. Donc, la semaine prochaine, il faudra quand même... Bon, on a un cours lundi prochain, je crois. Là, il faut qu'on fasse quand même un peu de physique moderne, quoi. Je vous dise deux mots sur radioactivité, E égale H nu, et puis un peu de relativité. J'ai dit quoi ? Enfin, j'ai dit radioactivité. Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'est ça que je voulais dire. Oui, enfin, bref. Donc, radioactivité, les photons, et puis la relativité, la dilatation des temps, au moins, c'est ça. Et puis... Le problème, c'est que j'avais encore même des choses à faire en électron... On n'a pas fait l'énergie électronique, on n'a pas fait le vecteur de pointing. Mais ça ressemble un peu à ce que vous avez fait à l'heure, non ? Le bleu, là... Ça revient de ça, non ? C'est mes pires souvenirs. C'est un produit électronique, ça. Oui, mais est-ce que je le montre ? Ça prend 10 minutes, mais ça prend 10 minutes. Bon, peut-être que je le fais demain en commençant. Ah, de toute façon, si on commence l'optique, il va falloir revoir peut-être les ondes. Bon, on verra. Peut-être que j'en dirai quand même un mot demain. Bon, 5 minutes. On va simplifier. Bon, allez, bon courage. À demain matin, alors. On verra ce qu'on peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada